Il représente une menace pour la biodiversité et l'apiculture. Le frelon asiatique, appelé aussi frelon à pattes jaunes, est un véritable prédateur. Tous les insectes sont des proies pour lui, notamment les abeilles. Il met en péril les exploitations des apiculteurs. Jérôme Payenne en a fait la douloureuse expérience en 2013. La totalité de son ruchet a été détruite depuis. Son activité a changé. Aujourd'hui, je garde mes ruches en montagne pratiquement tout l'hiver. Je ne les redescends qu'à partir du début d'année, pour éviter cette prédation, avec comme conséquence la perte des récoltes tardives sur le littoral, c'est-à-dire plus de bruyères roses, plus d'arbousiers, alors qu'il y a une demande. D'autre part, ces ruches qui étaient sur ces zones de littoral à l'automne refaisaient de l'abeille, refaisaient des provisions pour passer l'hiver. Donc en montagne, ça peut être un problème. On a une météo qui est plus capricieuse. Le frelon asiatique arrive avec les beaux jours. La prolifération de l'espèce sur le territoire a eu lieu en 2010. Depuis 2014, le département a donc développé un plan apicole et de lutte contre le prédateur. Une destruction de nids à ne pas effectuer soi-même. Vouloir le détruire soi-même, c'est s'exposer personnellement à quelque chose de très dangereux et puis c'est diffuser effectivement les frelons dans la nature. Donc l'intervention, elle a toujours lieu le matin très tôt, et effectivement pour pouvoir tuer l'ensemble des frelons qui sont dans le nid. Donc ils sont situés en hauteur, ce sont des animaux qui sont très dangereux et qui menacent nos abeilles. Donc n'essayez surtout pas de le faire vous-même. Vous exploseriez à des piqûres importantes et vous ne feriez que développer les frelons sur le territoire. Donc on est là pour vous aider. C'est un service qui est gratuit, je tiens à le préciser, et on intervient très rapidement pour vous aider. 900 nids ont été signalés dans les Alpes-Maritimes. Les services du département missionnent des entreprises spécialisées pour détruire le frelon. Un traitement par drone, simple et efficace. Le produit, c'est un produit à base de permétrine que tout le monde utilise, que tous les professionnels utilisent. C'est un neurotoxique puissant qui fait que ça paralyse le cerveau tout simplement et le frelon meurt en quelques minutes. Et l'avantage de ce produit, c'est que le nid reste contaminé sur 6 mois. Ce qu'on a remarqué, c'est que quand on mettait une échelle sur un arbre, les frelons avaient une suractivité, étaient énervées, alors que là, avec un vol stationnaire en face du nid, le drone n'effraie pas du tout les frelons, ce qui fait qu'il n'y a pas d'attaque au sol avec les frelons. La destruction est préférable entre la création du nid et la fin de l'automne. Le département assurera cette lutte du 16 avril au 7 décembre prochain.